Retour depuis la voie de Montpellier, langue d'opposition directe, c'est la région et c'est toujours près de chez vous. Après cette belle île, on va partir en balade et dans un des sites les plus remarquables de France. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-François. Alors où va-t-on aujourd'hui ? Nous allons sur le mont Canigou, le grand site dans les Pyrénées-Orientales. Ah bien parfait, Virginie Angelini anime donc ce nouveau plateau avec de nouveaux invités. Oui, je vais vous présenter Thomas Dulac qui est gardien de refuge sur le Canigou. Bonjour Thomas. Bonjour. Daniel Beaux, vous êtes vice-président du syndicat mixte Canigou Grand-Site sur le versant sud du Canigou. Bonjour. Bonjour. Jacques Torignat, également vice-président du syndicat mixte Canigou Grand-Site mais le versant nord cette fois. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Et Florian Chardon, le directeur du syndicat mixte du Canigou Grand-Site. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être parmi nous pour nous présenter un petit peu cette montagne sacrée des Catalans. Thomas Dulac, vous êtes gardien, vous travaillez au quotidien au refuge des Cortalées, un des quatre refuges gardés du Canigou. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette montagne sacrée des Catalans ? Alors le Canigou en fait c'est une montagne qui a un petit peu ses pieds qui trempent dans la mer, c'est-à-dire si la tête elle en est tôt, nous avons le Canigou avec ses petits orteils qui vont dans la Méditerranée et nous avons de l'autre côté le Pays Basque qui va tremper ses orteils dans l'Atlantique. Et donc nous on est la partie méridionale de la chaîne des Pyrénées et nous sommes sur une grande plaine, la plaine du Roussillon et la montagne n'a pas voulu finir en catastrophe, c'est-à-dire qu'elle s'étire, elle s'étire, elle traverse en grande barrière toute cette plaine pour arriver à se tremper dans la mer à Bagnouls. Ce sommet est à 2784 mètres. Virgule 66. Virgule 66, donc c'est le hasard mais ça a bien fait les choses. Et pour tout vous dire, j'en descends ce matin et hier soir quand toutes les lumières du refuge étaient éteintes, je voyais les lumières de Perpignan, je voyais les lumières de Narbonne, je voyais le phare de Sète qui tournait sa ritournelle et puis je voyais au loin le Pic Saint-Loup. Donc en fait c'est une montagne, si vous levez la tête, vous regardez un peu l'horizon, vous la voyez. C'est un grand phare. C'est un phare qui donne un petit peu une dimension à cette plaine qui, s'ils n'avaient pas cette montagne, ça serait une espèce de plaine perdue dans les vents dans la tramontagne et qui serait désespérée. C'est un peu une sorte de cathédrale naturelle pour cette partie catalane. Alors quand on dit catalan, c'est-à-dire que cette montagne, elle appartient ni à la France ni à l'Espagne, elle appartient au sud et au nord et tout le monde s'y retrouve un petit peu sur ce sommet. Une montagne qui sépare deux vallées ? Voilà, alors une montagne qui sépare aussi deux vallées, donc la vallée de Daniel, le vallée Spire et la vallée de Jacques, le Conflans. Et on est séparés physiquement, mais on n'est pas séparés au niveau du cœur. C'est-à-dire que quand on regarde la montagne du versant sud ou du versant nord, on a quand même ce sentiment d'une très belle montagne enneigée qui nous domine et qui nous regarde avec passion. C'est une très belle montagne. Vous, vous êtes gardien au refuge des Cortallées. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette montagne ? Qu'est-ce qui fait venir les visiteurs sur le Canigou ? La première caractéristique, c'est que cette montagne, on y voit la mer. Donc quand vous êtes en hiver au sommet, vous avez les pieds dans la neige, vous voyez en bas les pêchers qui sont en fleurs et un peu plus loin, vous voyez la mer. Donc c'est quand même la réunion de la caractéristique marine, de la montagne. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et après, ce qui caractérise aussi cette montagne, c'est toute l'histoire, puisque la naissance de l'alpinisme s'est faite là-bas. La première fois où quelqu'un a voulu aller au sommet, pour aller au sommet, ça a été au Canigou, dans les années 1200, donc il y a 1000 ans. Et puis après, cette montagne a permis à toute la région de vivre, par l'extraction du fer dans les flancs de cette montagne. Et aujourd'hui, elle permet de vivre du tourisme. Et la chance qu'on a eue, c'est de ne pas l'avoir eue avant. C'est-à-dire que cette montagne, elle a été complètement... Elle a été exploitée au niveau du fer. Et au bout d'un moment, le fer s'est arrêté. Ils ont voulu basculer sur le tourisme. Ils n'ont pas pu faire le train à crémaillère dont ils avaient un projet au début du siècle. Ils n'ont pas pu faire les téléphériques. Et donc aujourd'hui, la montagne, elle est telle qu'elle est. Et donc, elle est assez vierge. Il n'y a pas d'infrastructure. Et je pense que c'est ce que nos enfants recherchent. On est passé dans... On a la chance d'être dans le futur. D'accord. Et à l'heure actuelle, ce que je disais en préambule, en vous présentant les uns les autres, il y a un syndicat mixte qui gère cette montagne, syndicat mixte Canigou Grand Site. Florian Chardon, vous êtes directeur de ce syndicat mixte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque c'est une très belle montagne, effectivement, qui draine beaucoup de visiteurs, mais il faut la gérer, il faut la préserver. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ce que c'est que cette démarche de grand site ? Pourquoi un grand site ? Qu'est-ce que c'est ? Et que fait ce syndicat mixte ? Oui. Donc, en effet, comme l'a dit Thomas, c'est un phare pour tout un peuple. Et face à une attraction naturelle, on va dire, une envie systématique d'aller au sommet, tant pour les locaux que pour les visiteurs, eh bien, il y a eu par le passé, forcément, le besoin de gérer et d'organiser ces flux touristiques qui, pour caricaturer un petit peu, le temps d'une journée, on montait dans la vallée, on arrivait au plus proche de la montagne en voiture, on faisait le pic en 3-4 heures de marche, et on redescendait le soir, en ayant certes eu la satisfaction de monter au sommet de cet emblème catalan, mais sans forcément ni en laisser, pour l'économie locale, des retombées, et surtout, eh bien, avec une certaine interrogation quant à la pérennité de ce modèle, notamment par rapport à l'impact sur l'environnement. Et c'est donc dans ce cadre-là que toute une stratégie et tout un projet a été bâti visant de passer de l'attraction du pic à l'économie de tout un massif. Et donc, c'est autour de ce principe-là que les élus, les maires des 39 communes du massif se sont associés au Conseil général et également à l'Office national des forêts, qui est donc gestionnaire de la forêt sur l'ensemble du massif, pour, donc, au sein de ce syndicat mixte, eh bien, venir bâtir un projet, un projet dont les principales entrées sont la préservation, autant que faire se peut, de tous les atouts de ce massif, une gestion des flux et tout ça au service d'une économie locale, une économie de proximité, une économie des petits villages. Et sur les 39 communes et municipalités engagées dans la démarche, nous avons, à l'instar de Jacques et Daniel, des tout petits bourgs, ça va d'une trentaine d'habitants à 500 ou 1 000 habitants. Mais donc, c'est vraiment une logique de développement local, rural, de proximité. Et tout ça passait par le fait de travailler ensemble à une démarche de grand site. C'est une aventure qui a démarré il y a très longtemps, Jacques Torénia, peut-être ? Oui, elle a démarré, je pense qu'on s'est rendu compte, il y a plus de 30 ans, que le massif était quelque chose d'extrêmement précieux pour les habitants et puis les gens qui venaient le fréquenter et qu'il faudrait le protéger. Bon, la démarche a été longue parce qu'on a, que ce soit Thomas ou Florian qui l'ont déjà dit, il y a eu une invasion, si vous voulez, de véhicules vers le sommet. Oui, la colline à 4x4, c'est ce qu'on m'a dit, ça avait cette réputation-là. C'était, oui, une colline, tout simplement, parce qu'on l'atteignait avec une grande facilité, alors que c'est quand même une montagne qui fait pas loin de 1800 mètres et donc qui a tous les atouts du domaine alpin, si on peut dire. Donc, voilà, on s'est retrouvés, nous, les élus, devant ce dilemme-là. Est-ce qu'on continue à laisser venir les gens aussi hauts et en grande quantité ? Et avec des dégradations ? Avec des dégradations. Ou est-ce qu'on essaye de remédier à ça ? Il faut dire que dans les années 70, plusieurs routes, plusieurs pistes se sont créées qui n'étaient pas forcément utiles. On a pensé, à un moment donné, évidemment, aider les forestiers ou les bergers, etc. Mais, en fait, sur ces pistes se sont engoufflées tout un tas de personnes qui n'étaient pas forcément respectueuses de la montagne. Et il y en a une en particulier qui a été tracée pour relier les deux versants du Canigou en passant par un plateau qui est à 2500 mètres, donc avec un relief important, de la neige pendant 6 mois. Et ensuite, un milieu extrêmement fragile à partir du moment où l'on l'a graissé ou des bulldozers, tracés des pistes, etc. Là, on a réussi à empêcher ça. Et ensuite, on est allé de l'avant pour, d'abord, commencer cette opération Grand Site puisqu'on était dans un site de grande notoriété avec une très grande fréquentation. Il fallait essayer de... Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est un Grand Site ? Aujourd'hui, en France, il y a 11 Grands Sites. Le 11e, c'est le Canigou qui a été labellisé l'an dernier. Donc, c'était à Paris, à l'unanimité des 32 membres de la Commission des Grands Sites de France. Ça, c'est une fierté, j'imagine. Et le Grand Site en lui-même permet quoi, justement ? Alors, juste pour donner une idée de ce que peut être un Grand Site. Un Grand Site, c'est dans la région. On va parler de la région. C'est le pont du Gard. C'est Saint-Guillem-le-Désert. Ailleurs, ce sera la baie de Somme. Trois qui sont labellisées. Oui, trois labellisées. Parce qu'il y a une cinquantaine d'autres sites qui sont engagés dans des démarches, c'est ça ? Et nous avons le record de France. Oui. À la fois des labellisés et à la fois du nombre de grands sites qui sont en démarche de labellisation. Voilà. Alors, c'est donc un site déjà classé par l'État qui est menacé, qui parle d'une trop grande fréquentation. Et donc, voilà, il faut arriver à gérer un petit peu tout le domaine. Sur le canigou, bon, mais la grande notoriété, on vous l'a expliqué. Je rajouterai à ce qu'ont dit Thomas et Florian le fait que c'est une montagne de résistance aussi. Et qu'il a été de tout temps, depuis le Moyen-Âge. C'est juste que c'était un refuge au Moyen-Âge. Et ensuite, il y a eu une guerre contre les soldats de Louis XIV au XVIIe siècle. Et ensuite, on a eu la résistance pendant la dernière guerre mondiale. La seconde guerre mondiale, d'accord. Voilà. Mais ça a mis 30 ans quand même, cette démarche. Oui, alors ça a mis 30 ans. Est-ce que ça, c'est un record ? Ça a mis 30 ans. Écoutez, on a mis plus que ça. On a mis 35 ans pour enlever les voitures, pour libérer le chalet des Cortalettes. Des voitures qui étaient sur lesquelles on avait des choses navrantes, comme par exemple une carte postale. Vous voyez le refuge et une série de gyps devant, sans même montrer le pic du canigou. Voilà un peu à quoi on en était arrivé. Maintenant, on a... Alors, les grands sites, c'est aussi retrouver un esprit des lieux. C'est-à-dire ce qui a fait qu'ils ont cette notoriété. Ils ont drainé autant de populations. Cette attirance vers à la fois la population autochtone, catalane, etc. Mais aussi pratiquement tous les gens qui viennent. Quand vous arrivez à Sals, dès que vous débouchez de l'étang de Sals, vous avez le canigou en face. Ça ne peut que surprendre et susciter l'admination. Bien sûr. Aujourd'hui, la démarche... Justement, le grand site, à l'heure actuelle, peut-être Daniel Beau, qu'est-ce qui a été réalisé ? On a un peu abordé le sujet avec Jacques Torignat. Comment ça fonctionne à l'heure actuelle ? Et vers quoi on va ? Parce que ce n'est pas une démarche figée. Il y a une labellisation, mais c'est une labellisation pour 6 ans. C'est une labellisation pour 6 ans. Et puis le labell n'est pas un aboutissement en soi, c'est un commencement. Donc, qu'est-ce qui a été réalisé ? Jacques l'a abordé. C'est d'abord limiter les voitures à une altitude beaucoup plus basse, avec une envie sur les ferrures descendant encore un peu plus bas, et favoriser d'autres moyens de locomotion pour se rendre sur le massif, en particulier sur le pic. L'attraction animale, ça c'est surtout le domaine de Jacques, donc je pense qu'il y reviendra tout à l'heure dessus. Mais puisque... Donc l'attraction animale, c'est-à-dire, nous avons mis en place, au niveau des Cortalets, des calèches tractées par des Mérins. Les Mérins, on peut préciser, parce que tout le monde ne connaît pas les Mérins. Alors les Mérins, c'est une race de chevaux qui est d'origine arriégeoise, du village de Mérins, d'ailleurs, voilà pourquoi ils s'appellent des Mérins. Donc ce sont des chevaux très costauds, et qui, aujourd'hui, remontent 9 personnes, je crois, dans chaque calèche, sur un parcours qui est assez court. Donc aujourd'hui, on a l'étude peut-être de motoriser ces calèches pour faciliter l'avancée des chevaux, descendre les véhicules un peu plus bas, une mise en place également de toute une réglementation de circulation sur le massif, sur l'ensemble des 4 pistes, on va dire, qui arrivent assez haut dans le massif, que ce soit du côté du versant sud ou du versant nord. Et ensuite, les tours et rondes du Canigou, qui sont des sentiers pédestres, avec quelque chose, aujourd'hui, comme 400 km de sentiers pédestres autour du massif, en comptant le tour, donc qui se fait tout à fait en haut, la ronde qui est un peu plus bas, et ensuite, ce qu'on appelle des bulles de pays ou des transversales pour pouvoir accéder. Donc l'objectif, pour nous, c'est la mise en tourisme de ce massif, mais c'est surtout, bon, le pic, ça, c'est le phare, celui qui attire tout le monde, mais ce que nous voulons, c'est que les touristes, ils soient dans nos petits villages, ça a été dit, et c'est pour cela que nous avons mis ces sentiers qui relient les 39 communes du massif, et faire marcher un tourisme local avec les tables et les chambres de route, les bistrots de pays, en fait, toutes les infrastructures, qui sont des petites structures et qui sont les maillons de tout cela. Avec également, en partie sommitale, le tour du Canigou, qui doit se faire sur 5 jours, à partir de 5 refuges différents. Donc aujourd'hui, nous avons 2 refuges, un refuge qui est ouvert l'année, nous en avons 4 qui fonctionnent, et un cinquième qui va être mis en service, si tout va bien, en juin de l'année prochaine. Oui, c'est ce que j'avais lu, plus des refuges qui ne sont pas gardés, là, il y en a quelques-uns. Pour revenir, justement, au refuge des Cortalais, dont on parlait tout à l'heure avec Jacques Torignan, où là, il y avait des jeeps, vous, vous travaillez, donc, au refuge, vous venez de le fermer ? Oui, alors, j'ai tourné la clé ce matin, donc, à 8h du matin, j'ai tourné la clé pour fermer le refuge qui va rester en mode hivernage, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne de tout l'hiver. J'ai laissé une petite partie ouverte qui permettront aux randonneurs en raquettes ou en ski de randonnée de pouvoir accéder quand même à un abri. Et voilà, donc, je suis là ce soir, c'est-à-dire que, enfin, cet après-midi, c'est-à-dire que le refuge, il est quand même... C'est une porte à côté. Oui. Je voulais revenir un petit peu sur ce nom dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que la naissance de l'alpinisme, la première fois où quelqu'un veut faire un sommet, mais pour le sommet en soi, pas parce qu'il va chasser un animal, pas parce qu'il a perdu une bête, mais juste par l'esprit philosophique. Pour faire le sommet, c'est le massif du canigou. Alors, le fait de pouvoir faire repartir les gens à pieds du bas, c'est ne pas trahir cette naissance de l'alpinisme qui s'est créée là. Et je pense que travailler avec les Mérins, les Mérins, vous les voyez quand vous allez à Niaud, dans la grotte, à Nariège, vous les voyez gravés et peints sur les bas-reliefs, je crois qu'on est dans le un de l'histoire de l'alpinisme, de la montagne, de voir Lapinus, de tout le fer qu'on a extrait, qui a permis tout ce qui fait qu'aujourd'hui, que notre société moderne. Je crois que ce massif, il a une empreinte historique qui est vraiment exceptionnelle. Oui, mais ce qu'évoquait Jacques Torinia, c'est vraiment l'idée. Le principe du grand site, c'est de revenir à ce qui a fait venir autant de gens sur ce massif, revenir à ces racines-là, mais dans la modernité. Tout à fait, parce qu'on ne veut pas en faire un musée dans lequel on ne peut pas rentrer, où tout serait sous vitrine. Notre optique, si vous voulez, c'est que les générations à venir puissent encore continuer à faire de la randonnée à pied, avec tous les sociétés écologiques qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut essayer de les faire partir du bas, on veut essayer qu'ils apprennent à avoir le goût de la randonnée, le goût du respect des choses, et surtout d'être responsable sur ce massif qui appartient à tout le monde. Et je crois que petit à petit, la démarche de Florian, de Jacques et de Daniel, c'est de laisser ce qu'ils aiment pour les générations qui arrivent. Et je crois qu'on s'est rencontrés, pas parce qu'on était élus, mais vraiment parce qu'on aimait le massif. Oui, c'est vraiment... Cette démarche de grand site, et aujourd'hui, la vie du massif et l'avenir, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous êtes tous liés. Il y a effectivement la partie publique, ce qu'on disait tout à l'heure, le syndicat mixte. Il y a également une partie privée. Il y a beaucoup de forêts sur le Canigou. Donc il y a l'ONF également qui gère les forêts. Ça, c'est vraiment très important, cette union entre vous tous. Peut-être, Jacques, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je pense que, comme dit Thomas, moi, ce qui a fédéré à la fois les élus et les populations du Canigou, c'est l'amour de cette montagne. On a vraiment quelque chose de... On l'a dans le cœur. C'est pas... C'est... Ça ressemblerait presque à une divinité, quoi. Voilà. Et on est aux pieds, on se sent protégés, voilà, quoi. Et on a envie d'arriver en haut. Et on y a tellement... C'est un... Moi, quand j'étais tout petit, c'était la première envie que j'ai eue, c'est d'arriver là-haut, sur ce sommet. J'avais 5 ans et demi. Et on est parti. Et vous êtes monté tout seul ? On est monté, avec mes parents, évidemment. Contrairement à Thomas. Oui, non, mais... Bon, maintenant, c'est différent. Mais bon, voilà, quoi. Et ça, je continue de perpétuer cette tradition, au moins dans ma famille. Donc, alors, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'on... Moi, je pense que pour connaître, pour apprécier, pour respecter une montagne, il faut la faire avec des moyens naturels. Les moyens naturels, c'est d'abord ses jambes. Ensuite, ça peut être avec l'aide d'une bête, que ce soit un cheval, un nane, un mulet. Comme ça s'est fait pendant des milliers d'années, puisque le canigou, le fer du canigou, était connu dans l'Antiquité. Voilà, quoi. Et ensuite, bon, on va tolérer les moyens un peu plus sophistiqués, comme le vélo. Le vélo, oui. Mais bon, voilà, quoi. Et ensuite, je pense qu'il faut encourager toutes les personnes qui ont envie de monter au sommet à le faire en deux jours. D'accord. Et ils vont chez Thomas, ou dans un des quatre autres refuges du Massif, où ils verront ce que c'est que l'accueil en montagne, ce que c'est qu'une nuit en montagne. Et voilà, ça, c'est des choses qui sont inestimables. Il faut préciser aussi, le canigou est accessible. Accessible, accessibilité pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, mobilité réduite. Ça aussi, c'est un des axes, ça a été une des choses qui a été mise en place grâce à la démarche de Grand Sites. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas d'en faire non plus une montagne accessible que pour une élite. C'est une évidence. Et je dirais de la même manière qu'il y a eu un équilibre à trouver avec notamment tous les personnes qui ont une activité sur ce massif. Bien entendu, les apiculteurs, les perchers ou les exploitants forestiers ne se voient pas interdire l'accès à cette montagne. Au contraire, cette montagne est vivante depuis tellement longtemps et il faut qu'elle continue de l'être. Donc notre logique, c'est comme le disait Thomas, c'est pas mettre sous cloche le massif. Et dans cette même optique, on essaye de travailler à l'accessibilité du plus grand nombre. et considérant aussi que, certes, il y a toujours et il y aura toujours cette attraction du pic, cette volonté de monter, se confronter et monter sur le point le plus haut. Mais par la démarche qu'on met en oeuvre, c'est aussi la valorisation de tout un patrimoine, des tas de traditions, du ses coutumes qui sont locaux, qui sont peut-être moins emblématiques, mais quoique, parce que nous avons quand même au pied du massif des fêtes qui ont une très grande notoriété, mais on a aussi des abbayes romanes, Saint-Martin-du-Canigou, Saint-Michel-de-Couchat, etc. On a tout un tas de patrimoines qui soient religieux ou non. Et du coup, on essaye de travailler dans cette optique. Et le prochain projet qu'on met en place, c'est des petits itinéraires familiaux, accessibles au plus grand nombre, qui, d'une heure, deux heures, autour des villages, pour essayer de découvrir ce petit patrimoine, et également développer une logique qui est la logique des points de vue, les points de vue sur un massif, avec une approche paysagère. Et finalement, on est en train de travailler sur un nouvel itinéraire, qui pourrait être les balcons du Canigou, où on pourrait, du haut du versant opposé au massif, avoir de superbes points de vue. On voit la notoriété que peuvent avoir certains itinéraires de balcons, le plateau dans Paris, dans l'Oisan, ou, pour prendre un autre exemple, les balcons des Annapurna, par exemple. Cette logique de balcon, elle peut véritablement être accessible au plus grand nombre et offrir des paysages et des points de vue qui sont à couper le souffle, tout simplement, et même, parfois, beaucoup plus porteurs d'émotions que ne peut l'être quand on est directement sur place, parce qu'on n'a pas forcément les perspectives non plus. Donc, c'est vrai que cette logique d'accessibilité, on a inventorié toute l'offre de tourisme accessible qu'on est en train d'inclure et de mettre aussi, de porter à la connaissance, parce que nous avons des tas de petits itinéraires qui sont accessibles, quel que soit le handicap, handicap moteur, visuel, auditif ou physique. Et donc, c'est vraiment une logique d'accessibilité pour ne pas faire une montagne élitiste, ne pas faire une montagne d'irréductible, mais véritablement permettre de jouir. Voilà. Et dernier point par rapport à cette logique, on a au pied du massif du Canigou, on a 4 stations thermales. Et 4 stations thermales, il y a une population qui va, les curistes dans ces stations, qui ne sont pas de grands montagnards, parce qu'ils sont là avant tout pour un traitement de santé. Mais ces publics-là sont demandeurs de ces petits itinéraires et de découvertes des villages de proximité. Et donc, c'est avec, je dirais, toute cette offre des 39 communes et bientôt davantage, qu'on fait prendre corps à cette destination Canigou, à cette destination Canigou, une montagne nature, patrimoine, bien-être. Rapidement, il y a une démarche, ça, ça fait partie de la démarche un peu à venir, développement futur, grand projet, enfin, projet pour le développement du Canigou. Oui, bien sûr. Alors la démarche pour le futur, c'est tout ce plan de randolée qu'on va mettre en place, c'est l'accessibilité, ça a été dit aussi, aux publics handicapés. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on dispose également de fauteuils tout-terrain tirés par des ailes. C'est important. Bon, on ne pourra pas monter au sommet avec, mais il y a des jouets-lettes aussi qui peuvent être mises en place. Ensuite, pour tout ce qui est la mise en tourisme, on va devoir s'appuyer, et c'est peut-être là une de nos forces, c'est de pouvoir travailler les élus avec les socioprofessionnels, l'ensemble des socioprofessionnels. Donc on travaille sur des commissions, je crois que c'est important pour le public. On travaille dans des commissions où chacun peut s'exprimer, et c'est de là qu'on arrive à avoir des gens qui sont passionnés et qui font remonter toutes les informations. Donc l'avenir, c'est le nouveau refuge de montagne. C'est cette cohérence qu'il y a entre tous les gardiens. Ils ont fait un truc entre eux en se faisant passer, pour ne pas, faites le canigou en cinq jours, vous arrivez dans le premier refuge, on vous sert une soupe à l'oignon. Le lendemain, vous faites l'autre bout, vous arrivez dans le deuxième refuge, une deuxième soupe à l'oignon. À la cinquième, on n'y retourne plus. Donc là, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils font un menu varié, c'est-à-dire qu'on fait le tour du canigou, ça ne mange jamais la même chose. Vous préparez quoi, Thomas ? C'est vous qui préparez ? Alors, le refuge des Cortalées, c'est 5300 nuitées. Oui. Oui, donc ça représente beaucoup de monde. Je parle juste de nuitées. En passage, je pense qu'on doit doubler à peu près. On doit avoir 10 000 passages. Donc, j'ai une équipe avec qui je travaille. Donc, on est 9 personnes en tout. Donc, un cuisinier, on a du cuistot. Voilà. Donc, c'est quand même... Oui, ce n'est pas un refuge où on va être un petit peu tout seul et livré à soi-même. Là, c'est vraiment un refuge où on est accueilli, où on va profiter. Voilà, tout à fait. Mais alors, le mot refuge est très important. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Les clients ne se connaissent pas. Ils vont arriver le soir. Ils vont être sur une table avec des personnes qui ne l'ont pas choisi en face d'eux-mêmes. Et la soupe arrive au milieu, dans un grand broc. Et ils doivent faire une famille en l'espace d'une soirée. Ils doivent se servir eux-mêmes. Ils dorment dans un dortoir ou ils dorment à des petits dortoirs de 4, de 5, de 6, de 7. Ils doivent prendre connaissance de l'autre. Et le fait de prendre connaissance de l'autre, ça leur ouvre l'esprit, ça leur ouvre les yeux. Et le matin, quand ils se réveillent et qu'ils voient le soleil qui se lève sur la mer et qu'ils arrivent sur le canigou, ils ont un esprit de solidarité. Ils disent à leurs voisins, écoutez, venez, demain matin, on va voir le soleil qui se lève sur la mer. Ils vont arriver au sommet, ils vont voir une personne, ils vont lui dire, écoutez, je vais vous prendre votre sac. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ce qui fait, en fait, la matière première de ce sommet. C'est qu'il y a quelque chose de tellement beau qu'il y a une sorte de passation d'énergie qui se fait entre les personnes. Et là, aujourd'hui, dans les projets que moi, j'aimerais développer, sur le refuge d'hiver, j'aimerais avoir donc... Et là, je pars particulièrement de mes clients qui s'appellent Thomas, qui doit avoir 14 ou 15 ans, qui est venu cet été en fauteuil roulant, au refuge. On a le malheur d'avoir cette piste qui va jusqu'au refuge, puisque ça crée des conséquences difficiles, mais on va avoir le bonheur de l'avoir pour Thomas, par exemple. Il va pouvoir monter jusqu'à un certain point, prendre ce fauteuil tout terrain avec un an qui va le tracter, et bientôt, au refuge, il va trouver un lit dans lequel il va pouvoir s'asseoir lui-même, tout seul. Il va avoir des toilettes pour handicapés, et tout ça, 2150 mètres d'altitude. Donc, si vous voulez, on regarde aussi le futur de cette manière-là, et voilà. Je suis content que ces clients, ils ont les yeux qui brillent, et d'avoir cette solidarité qui se crée, comme la solidarité qui s'est créée entre nous, et qui a fait qu'en fait, il y a des élus, il y a des gens qui sont dans le privé, dans le public, et tout le monde se retrouve, par passion, pour ce massif. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour finir, je ne sais pas, peut-être Jacques, Torénia, pour les personnes qui veulent venir ? Qu'est-ce qu'on... Écoutez, les personnes qui veulent venir, je crois qu'il faut leur dire, d'abord, qu'ils vont venir dans un site absolument minable, il faut leur dire qu'il n'y a pas que le pic. Le pic, c'est vrai, il faut le faire, dans la mesure du possible, mais il y a aussi tout ce qui est au pied du massif et qui fait partie du canigou, tous les villages, on en a parlé, on a des abeilles, on a un patrimoine minier qui est exceptionnel, et qu'on valorise petit à petit, parce que le label, ce n'est pas une fin en soi, pour nous, c'est un nouveau départ, on a tout un programme de valorisation, et donc voilà, il ne faut pas que les gens viennent un jour, deux jours, il faut qu'ils passent la semaine, ils en auront largement pour la semaine, ils pourront revenir, parce qu'il y a énormément de choses à voir, que ce soit dans le milieu naturel ou sur le côté culturel et patrimonial. Daniel Beau ? Oui, je rajouterai qu'en plus de tout le patrimoine naturel que nous avons, les sites miniers et autres, il y a aussi toute la faune et la flore qui est énorme sur le massif du canigou, puisqu'on n'a pas encore l'ours ni le loup, mais enfin, en passant de l'Isard jusqu'à la marmotte, il y en a là jusqu'aux plus petits, les oiseaux qui sont le rateliers, on peut tout trouver chez nous. Oui, il y a trois zones naturel à 2000, trois réserves naturelles, enfin, c'est vraiment, il y a un patrimoine végétal et animal fantastique. Peut-être ne pas oublier qu'on est en zone de montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude, et que même si vous avez le soleil, vous perdez un degré tous les 150 mètres à peu près. Donc, on ne vient pas de la plage en maillot de bain et en sandales ? Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, venir bien chausser, venir avec un sac à dos, de l'eau, c'est le minimum, des lunettes, de quoi se couvrir pour le soleil, parce qu'on est quand même le grand site de France le plus au sud de la France, donc le soleil y est très généreux. Et donc, ces petites règles de sécurité qui, on va dire, sont des règles d'usage, vont faire que le passage dans le massif sera le plus bénéfique et le plus agréable possible à nos visiteurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être venus. J'espère que beaucoup sont ceux qui, maintenant, ont envie. En tout cas, dans le respect du site, mais en tout le site, pas que le pic. Merci, Virginie Angélini. Merci à vos invités. Vous ne bougez pas une seconde. Le temps de vous dire que demain, à 15h, c'est Prêt de chez vous, sera animé par Alain Verpia, notre journaliste de la région. Et on parlera de sport au féminin, je crois, avec... Sport d'élite au féminin. Sport d'élite au féminin, pour être plus précis, avec du basket, du handball, du rugby, et j'en oublie certainement. Merci, messieurs. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup. C'était Prêt de chez vous.